Nous allons commencer cette table ronde avec nos différents intervenants. Monsieur Sébastien Laflèche, vous êtes directeur industriel de SEB, un grand groupe. Vous m'avez dit que vous avez, je crois, plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'industrie. Vous m'avez dit que l'un de vos drivers, c'était la performance industrielle, un must, ce qui me semble être effectivement l'un des challenges de SEB, puisque SEB est une entreprise extrêmement connue dans la région. Vous n'êtes pas dans la région, mais pas très loin, on va dire. Vous avez une industrie qui est une industrie sur laquelle vous innovez beaucoup, avec des cycles de vie assez courts, un marché sensible au prix, des compétiteurs qui sont également sans doute plus low cost que vous. Donc vous avez des enjeux industriels assez forts. Ce qui serait intéressant, c'est de voir en quoi l'industrie du futur change ou pas vos enjeux industriels et en quoi elle vous permet d'acquérir ou de conserver cet avantage compétitif. Monsieur Laflèche. Oui, en bref, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le groupe SEB, c'est autour de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Du point de vue industriel, on a 28 sites dans le monde, dont 10 sites en France. Donc le groupe SEB a aujourd'hui 30% de son industrie qui est en France, en particulier dans la région, parce que les gros sites sont à côté d'ici, à Pont-Évêque et à Rumi. Voilà, donc on est très proche de la région. Je dirais que dans les grands challenges industriels, j'en vois deux principaux, et je passerai à ce que l'industrie du futur peut contribuer. Le premier, c'est l'innovation de produits. Donc l'existence du groupe SEB depuis 150 et quelques années est, je dirais, uniquement due à la force de l'innovation. C'est comment est-ce qu'on peut sortir des produits avant les autres. Même si on est numéro un mondial, on est poursuivi par beaucoup de gens derrière, puisque c'est un marché assez intéressant et en croissance. Le produit, hier, a été un produit où on vendait une boîte. Donc, aujourd'hui, on est rentré d'une manière assez intéressante dans les produits connectés. Et donc, l'entreprise SEB est passée d'une entreprise de mécanique à une entreprise d'électronique. Et on commence à voir maintenant un développement majeur dans le software, ce qu'on fait en partie nous-mêmes et en partie avec beaucoup de partenaires. Donc, il y a un changement majeur. Alors, ce n'est pas le futur. Là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ça bouge extrêmement vite. Alors, le produit, c'est une chose. Il est intimement lié au process. Et ça, pour nous, c'est un point majeur. 90% des décisions liées à l'industrie sont prises dans les premières semaines de développement du produit. Donc, il y a une intimité qui est extraordinaire à travers les équipes projet entre le pur technique produit et, à la fin, le pur technique sur les lignes de production. On a la chance d'avoir 28 sites dans le monde et on a développé, du point de vue efficience industrielle, un système commun, un système global avec lequel on peut faire un benchmark extrêmement intéressant. Et on n'a jamais cessé, depuis quelques années, de faire aussi du benchmark externe. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps d'inventer. Dans beaucoup de cas, il faut aussi copier. Donc, il faut faire les deux. Donc, savoir bien copier. Alors, j'ai toujours du mal à défendre cette idée vis-à-vis de mes troupes. Mais si vous copiez bien, vous allez plus vite. Allez-y. Voilà. Et puis, un autre aspect qu'on a développé de manière très forte chez nous, c'est l'intimité à travers l'implication du personnel. Et on pense qu'à travers l'intelligence de l'ensemble de nos employés, et on est en train de le prouver, on peut faire un nombre d'améliorations qui en volume sont grands, mais qui, à la fin, font des dizaines de millions d'euros. Donc, que ce soit le passé, le futur ou le présent, l'implication de notre personnel est quelque chose qui est majeur. Et c'est aussi quelque chose sur lequel moi-même, je passe beaucoup de temps. Alors, deuxième partie, la partie industrie du futur. Il y a une révolution qui se passe en ce moment, qui n'est pas dans l'industrie, qui est dans la supply chain, où nous livrons la grande distribution. Et quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, en Chine, par exemple, 40% des ventes que nous faisons sont à travers Internet, et non plus à travers la distribution classique. Ce qui demande, dans l'ensemble de l'entreprise, nous amène, là, à une vraie révolution sur la flexibilité industrielle et sur le fait de pouvoir, si je puis dire, livrer des produits dont on ne savait pas, hier, qu'on avait à la commande. Voilà, j'en jouais un peu ce qui a été dit ce matin, d'ailleurs. Donc, il faut travailler un peu à l'envers, il faut standardiser beaucoup ce qu'on met dans le produit et différencier ce qu'on met en dehors par rapport à ce qu'on crée en fin de ligne. Donc, ça, cette révolution qui se passe en ce moment a un impact direct sur la partie supply chain et donc un impact direct sur nous-mêmes. Le second point qui est pour nous majeur, c'est comment est-ce qu'on peut devenir les champions du processus ? On parle plus de pour cent, pour mille, etc. Mais on peut arriver à zéro défaut. J'étais hier dans notre site de Pont-Évêque où on fait des fers. Il y a un sous-ensemble qui est fait avec 50 robots à la suite des uns des autres. Si chaque robot tourne à 99% de qualité ou de rendement, au bout de 50 robots, vous êtes à 50% de rendement de la ligne en entier. Et je suis persuadé que les outils de l'industrie du futur, comment on peut utiliser beaucoup mieux nos données par rapport aux équipements qu'on a, doivent nous permettre de gagner des points de rendement et donc d'éliminer, alors ça, c'est le point critique aussi, éliminer la non-valeur ajoutée dans nos opérations. Et à la fin, c'est du zéro au rebut, c'est une performance qualité chez nous et chez nos clients qui s'améliorent, etc. Voilà, donc là, le résumé, c'est valeur ajoutée maximum dans le produit, valeur ajoutée ce qu'il faut dans le process, pas plus. Voilà, sachant que comme on fait 200 millions de produits par an, l'obsession, c'est le coût par boîte de valeur ajoutée. Et quand vous gagnez 10 centimes sur 200 millions de produits, vous faites le calcul vous-même de ce que vous avez à la fin de l'année. Voilà. Tout ça est bien gentil, tout ça ne peut se faire qu'avec des troupes. Et c'est un domaine sur lequel l'usine du présent, du passé et du futur, on travaille beaucoup, en particulier en termes de formation et en particulier en termes, pas seulement de savoir-faire, mais en termes de savoir-être. parce que si on veut que ça pédale plus vite dans nos sites de production, il faut que les patrons des lignes de production, ou les patronnes, on a beaucoup de femmes, se sentent responsables de l'ensemble des éléments de la ligne. Et donc, on a décentralisé la maintenance, les méthodes, la qualité, etc., pour que l'encadrement puisse encadrer, si je puisse dire. Voilà. Et ça, c'est un... Plus nos process vont être complexes, plus ce point-là, pour nous, devient majeur. Donc, c'est beaucoup de formation et c'est aussi beaucoup de formation au management. Voilà. Donc, il y a la triptyque, le bon produit, le bon process, et tout ça ne peut marcher que parce qu'il y a d'humains, beaucoup plus d'humains et encore plus d'humains, et ça fait partie des priorités du groupe. Le dernier point, on a parlé de l'usine future plus en interne à nos sites. On travaille beaucoup en ce moment sur le fait de pouvoir rendre disponibles les pièces détachées pour réparer nos produits sur 10 ans. Je ne parle pas de la période de garantie, etc. Et ça, c'est un des points majeurs pour nous, pour que nos clients, les consommateurs, n'aient pas à racheter un autre produit et qu'ils puissent garder leurs produits longtemps, parce qu'on y tient en fonction de l'image de marque et parce qu'à la fin, c'est des produits qui ne vont pas à la poubelle. Voilà. Donc, il y a un aspect RSE dans tout ça qui résume l'ensemble. Voilà. Je vous remercie. Merci. Si j'essaie de résumer, pour vous, c'est optimisation des processus. Zéro déchet et une personnalisation accrue avec un timing market qui est accéléré. c'est aussi beaucoup d'hommes et de management dans l'usine. Donc, ça veut dire que chez Seb, il y aura encore des usines avec des hommes et que, pour reprendre un débat un peu caricatural, les robots ne feront pas tout. Merci. Monsieur Richard, vous êtes directeur général industrie d'Air Liquide. Nous avons échangé un petit peu avant la session et nous avons parlé d'un projet. Alors, avant, Air Liquide est évidemment un acteur clé de l'écosystème Ronalpin. Vous êtes... Ogan Ronalpin, pardon. Vous êtes aussi un acteur très connu sur l'Open Innovation en ce moment avec beaucoup d'investissements. Lorsqu'on a discuté de la session, on a parlé d'un projet qui s'appelle Connect et qui est un projet de centre de commandement et de supervision de l'ensemble de vos usines. Donc, l'analogie qui est venue, c'est de dire on va piloter demain vos usines un peu comme un réseau électrique. Je ne sais pas si elle est valide, mais j'aimerais que vous puissiez un peu nous présenter en détail ce projet, son inspiration, ses motivations, la manière dont il a été conduit et est-ce que demain, c'est un modèle qui peut s'adapter à d'autres industries. Oui, merci. Bonjour à tous. Peut-être en quelques mots de rappeler ce qu'est Air Liquide, parce que le nom de la société est souvent connu, mais l'activité derrière, parfois un petit peu moins. Donc, en fait, on est une société qui produit et qui met à disposition de ses clients des gaz industriels, comme l'oxygène, l'azote ou l'hydrogène. Alors, des exemples d'utilisation. Aujourd'hui, partout dans le monde, les hauts fourneaux dans la sidérurgie fonctionnent avec de l'oxygène. Le verre est fabriqué aussi dans des fours à oxygène. L'azote va servir à la surgélation d'aliments. On va avoir de l'hydrogène aussi pour retirer le soufre dans les essences. Donc, en France, on a 300 000 clients industriels. Je pense qu'on doit servir quasiment l'intégralité des secteurs ou des segments industriels à la fois en France et à la fois dans le monde. Alors, nous, le projet dans lequel on s'est engagé, c'est vraiment un projet de transformation numérique de nos métiers. Et on a commencé par le métier, je dirais, qui est à la base de toute la société. C'est le métier de production primaire de nos produits. Donc, on a aujourd'hui, et traditionnellement, un dispositif qui est assez éclaté, qui est très local. On a une vingtaine de sites de production en France. Et on s'est vraiment posé la question de savoir comment le digital va impacter ce métier et puis d'essayer d'être plutôt en anticipation sur cette transformation et d'essayer d'être leader sur cette transformation plutôt que de la subir. Donc, on a... Ça remonte à 2015. On a bâti ce projet qu'on a appelé Connect et qui est un projet qui a différents volets. Il y a un premier volet, en fait, de diffusion de technologies numériques sur nos sites de production. Donc, de se poser la question de... Bon, il y a... On est très en contact, effectivement, avec beaucoup de startups ou de PME qui nous proposent souvent des choses assez innovantes. Mais vraiment, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ces technologies. Et donc, on a mis sur pied une méthodologie de projet qui visait à amener ces technologies dans nos usines et d'essayer de trouver des manières de les utiliser et de créer de la valeur pour nous et pour nos clients. Donc là, on a mis sur pied, je dirais, une dizaine de projets. On travaille avec une grosse dizaine de PME ou de startups et on est dans la mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Alors, ça peut être de l'optimisation énergétique, ça peut être de la maintenance prédictive, ça peut être de la visualisation en 3D de nos équipements, ça peut être de la réalité augmentée, des opérateurs qui peuvent maintenant se promener dans une usine et visualiser des choses qu'on ne pouvait pas voir précédemment. Donc voilà, une dizaine de technologies qu'on cherche à diffuser avec les gens du terrain dans nos opérations. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, effectivement, c'est la création en région lyonnaise d'un centre de pilotage à distance de nos 20 installations. Donc ça, c'est évidemment très structurant puisqu'aujourd'hui, on avait des équipes qui étaient disséminées sur la vingtaine de sites. Et ça, c'est une conviction forte qu'aujourd'hui, les technologies permettent de faire ce genre de saut de manière professionnelle avec à la clé une création de valeur pour nos clients et pour nous. À quoi ça va servir ? Donc, beaucoup d'optimisation énergétique, une meilleure, je dirais, adaptation au profil de demande de nos clients, une meilleure fiabilité et une meilleure sécurité de nos installations. Voilà. Le dernier volet, le troisième volet, alors je suis déjà, je recoupe déjà mon prédécesseur, je pense qu'il y a un volet humain qui est extrêmement important. Alors, on va penser très facilement à un enjeu de formation, d'habilitation, d'évolution des métiers puisqu'on change quand même les métiers. Il faut que les gens soient prêts et il faut que, je dirais, que le système fonctionne, mais bien au-delà de ça, je pense qu'il y a un deuxième aspect qui est très important, c'est l'état d'esprit des personnes et puis les nouvelles manières de travailler. Mettre en œuvre en 2015-2016 des technologies, c'est bien, mais il faut qu'on ait des équipes qui apprennent à travailler pour pouvoir mettre également d'autres technologies en œuvre demain et qui puissent rester, je dirais, dans une démarche d'innovation continue avec ces technologies et avec le digital. Donc, je pense que la notion de travail sur l'état d'esprit et la manière de travailler est vraiment très importante et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. Voilà. Peut-être une différence entre Seb et Air Liquide, c'est que vous, pour l'instant, votre projet, il est français, donc vous avez un management français, donc culturel qui est français, alors que chez vous, Seb, je crois que vous m'avez beaucoup parlé de management interculturel également et de la manière dont on faisait travailler ensemble des Chinois et des Colombiens pour faire de l'amélioration continue de la performance. Oui, c'est intéressant parce qu'on a commencé en France puisqu'on a beaucoup d'usines en France. On s'est aperçu que les bonnes méthodes marchaient partout. Heureusement, ce n'est pas une découverte d'ailleurs. Derrière l'aspect culturel, on est tous pareils. Donc, on a organisé un système qui permet de pouvoir trouver les meilleures pratiques quel que soit l'endroit dans le monde, de les échanger, d'en faire un standard groupe, etc. On a une... La plus belle réunion de l'année pour moi, c'est quand on est... Quand chaque site envoie une vingtaine de personnes et qu'on se retrouve à Lyon d'ailleurs, à 400 personnes et que pendant toute la journée, on échange avec des stands les meilleures pratiques. Et on invite, bien entendu, l'encadrement des responsables de groupe, mais on invite aussi beaucoup de personnel direct qui souvent volent en avion pour la première fois d'ailleurs. Et c'est extraordinaire parce que les gens ne parlent pas le même langage, mais je veux dire qu'ils se comprennent extrêmement bien quand ils regardent eux-mêmes ce qu'ils font par rapport aux autres. Donc c'est un très grand bonheur pour moi, c'est le plus grand jour de l'année. Pas que pour moi. Merci. Ce n'est pas une problématique aujourd'hui interculturelle que vous rencontrez au niveau des liquides ? Alors si, parce que de la même manière, en fait, nous, on est présents dans 80 pays. là, j'ai décrit, je dirais, le projet pour le territoire français, mais ce sont des choses effectivement qu'on partage avec d'autres pays. Je pense que peut-être une petite différence avec ça, mais en fait, nous, on est dans des systèmes de production continue. On a beaucoup parlé d'industrie manufacturière, mais il y a des enjeux aussi, je dirais, pour les industries de production continue dont nous faisons partie. Voilà. Tout à fait. Merci. Monsieur Demestre, vous êtes président de Siemens France. Donc Siemens, c'est un acteur très connu. On a parlé tout au long de la session de technologie, IoT, big data, industrieux, l'Internet. On a l'impression que les entreprises vont se transformer en industrie de l'idée par des données. Donc je crois que c'est l'un de vos confrères qui avait cité ça. Demain, on se réveillera comme un producteur de données quelque part ou un gestionnaire de données. On dit également qu'il y a beaucoup de talents extérieurs c'était Monsieur Souchal ce matin qui disait il faut aller chercher les meilleurs talents à l'extérieur. Ils ne sont pas forcément dans l'entreprise. Et on parle aujourd'hui beaucoup de plateformes, de nouveaux acteurs qui pourraient concurrencer les acteurs établis. Ce matin, Monsieur Gatteguillot parlait de Google qui concurrençait GM par exemple. Donc est-ce que vous voyez des ruptures comme ceci ? Quelle est la stratégie de Siemens ? Et comment voyez-vous les choses évoluer ? Vous me donnez trois heures là ? Donc c'est bon ? Bien, écoutez, merci. Effectivement, Siemens c'est un groupe de 380 000 personnes qui est présent très schématiquement qui fait 81 milliards de chiffre d'affaires. En France, plus modestement, 7000 personnes. Donc quand même 1000 personnes dans la région Rhône-Alpes. Je suis très fier. Avec 200 ingénieurs qui sont dans l'industrie du futur déjà. donc à Rouen et à Lyon principalement. Donc vous voyez qu'on est quand même déjà un acteur et on essaye naturellement de pousser plus en avant le besoin et naturellement notre vision. Alors naturellement, les grands clients sont ici donc c'est difficile de parler en détail de ce que l'on fait mais nous, nous sommes un outil et un vecteur naturellement de l'énergie. En gros, pour faire simple, on est dans le domaine de l'énergie, des automatismes et maintenant, voit émerger à partir de cette connaissance la partie digitalisation. Pour la faire très simple et pour revenir à votre question, il faut bien comprendre la digitalisation sur deux aspects. D'abord, il y a les fabricants d'équipements. Le travail d'équipement récupère un grand nombre de données, des données qui sont naturellement très importantes qui sont la propriété de celui qui est propriétaire de l'équipement. Attention, il ne faut pas se tromper parce que c'est important. Avec la création naturellement de business models qui sont nouveaux et qui permettent naturellement une accélération très très forte avec les nouvelles technologies et qui changent parfois les business models. Ça, c'est un business dans lequel nous sommes engagés. Nous soutenons un certain nombre de partenaires. Je vous donnais un exemple très simple qui peut forcément celui qui viendra à l'esprit. C'est quand vous fabriquez une ligne de TGV, vous êtes propriétaire comme en Espagne. René Lefé, un concurrent de SNCF, qui, pour concurrencer la ligne entre Barcelone et Madrid avec l'avion, a fait un partenariat avec nous, avec Siemens. En fait, on s'est engagé sur une taux de disponibilité de 99,99, etc. et d'en sorte, un engagement complet. C'est-à-dire que si le train était en retard de plus de 15 minutes, on remboursait le prix des passagers. On a comme ça changé l'ensemble du trafic qui était avant par avion, 60% a basculé sur le train à grande vitesse. Donc, vous changez. Il faut savoir que dans chaque train à grande vitesse, vous avez un million de capteurs. Vous récupérez les informations, vous faites de la maintenance prédictive et je peux vous annoncer déjà que dans deux ans, on parlera plus de prescriptive. C'est-à-dire qu'on sera capable non seulement d'anticiper, mais aussi de prévoir les actions correctives en temps réel. Donc, ça, c'est un modèle où je pourrais être assez clair dans l'industrie, je suis assez sceptique sur un monsieur Google ou je ne sais qui ou d'autres concurrents qui le prétendent, qui viennent dans des métiers qu'ils ne connaissent pas, où ils essayent finalement de récupérer de la donnée et de créer, inventer un business model. C'est l'industrie, par contre, de se réinventer, d'imaginer ce que l'on est capable de faire et comment on peut revoir la disponibilité des sites de process, de manufacturing pour réintégrer. Et là, il y a une deuxième approche qui est notre approche industrielle, qui est là où Siemens s'est engagée de dépasser la partie automatisme parce que c'était notre savoir-faire traditionnel en intégrant l'ensemble de la chaîne numérique, c'est-à-dire la virtualisation. Les logiciels de simulation, Siemens s'est engagée depuis plusieurs années, maintenant, on a fait maintenant dix ans, sur un achat systématique d'entreprises de software et développer naturellement ce savoir-faire. Et là, l'intégration, elle se fait d'une manière horizontale. C'est-à-dire que, par rapport à un fabricant de machines, pour rester quand même assez simple, ou un process, vous ferez un digital twin, c'est ce qu'on a fait à Chalompé sur l'usine de Rodia avec Rodia et Solvay, vous êtes capable de simuler complètement une intégration, vous êtes capable de simuler un process et si le process s'arrête pendant une fois tous les trois ans, de complètement simuler l'ensemble des opérations et de prévoir, donc de gagner en temps de commissioning, de gagner naturellement du temps absolument remarquable en tant que de mise en pratique. Deuxième aspect, c'est naturellement, quand vous faites de la production à un fabricant de machines, vous mettez les plateformes numériques de telle manière à ce que la définition du produit, la simulation, se fasse d'un point de vue numérique et vous l'intégrez directement, ça c'est le rêve ultime, dans les automatismes, dans la commande numérique, c'est-à-dire que vous chantez complètement toute la partie processus de prototype, définition de prototype, vous gagnez naturellement en simplicité, en fiabilité et en rapidité d'exécution. Donc c'est une révolution, il faut bien comprendre, c'est pas simplement une adaptation, c'est une révolution qui vient principalement de deux secteurs, automobile et aéronautique, qui naturellement ont des besoins avec des demandes et là aussi intéressantes sur l'aspect humain parce que j'entends beaucoup de contre-vérité. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite en Allemagne qui est un pays industriel intéressant de ce point de vue-là où cette révolution technique industrie 4.0 conduit à destruction de nombre d'emplois de l'ordre de 650.000 mais la création de 900.000. Une révolution, ça passe systématiquement par la destruction de la valeur et de la recréation. J'aimerais bien qu'en France, on se souvienne des deux. Donc ça veut dire un effort important comme a été vu de collaboration, de mise à niveau, de formation où naturellement l'ensemble de ces aspects seront critiques pour la réussite du projet. Et ce virage est important, on a un peu le track record en France d'être un peu en retard sur la révolution numérique. Celle-là, il faut la prendre, il faut prendre le bon train. Mais encore une fois, je pense que quand on est industriel, si on se pose maintenant les bonnes questions, on est capable de transformer son modèle sans avoir peur d'un acteur Airbnb ou qui vous voulez, Uber. Il faut simplement savoir et je pense que la compétence industrielle et le savoir-faire est critique. Et ça, ce sont des plateformes numériques qui ne sont pas capables de l'amener. Donc nous, nous sommes un vecteur et nous souhaitons accompagner naturellement d'entreprise dans ce changement. Merci. Je vais me tourner vers un autre industriel qui est Michelin. Donc encore un industriel connu dans la région, nous allons dire. Monsieur Ferreau, vous êtes directeur des écosystèmes et des partenariats, si je ne me trompe pas. Ce qui est chez Michelin, c'est quelque chose d'un peu nouveau puisqu'on a une image de Michelin qui est plus une entreprise interne qu'externe, on va dire. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit, c'est que c'est une démarche qui est devenue vraiment une préoccupation complètement stratégique de l'entreprise, quasiment à son cœur et qu'elle préfigure sans doute ce qu'elle sera demain. Dans cette démarche d'innovation ouverte, il y a plein de petits bébés, semble-t-il. L'un d'entre eux est une joint venture sur la fabrication additive, qui est une autre technologie de rupture, semble-t-il. Il y en a plein d'autres, mais je pense que vous pouvez démarrer peut-être par raconter un peu la jeunesse de cette histoire, dire pourquoi vous l'avez faite et aussi, qu'est-ce que vous en attendez en tant qu'industriel et sans doute aussi reprendre la balle au bon de M. De Mestre. Merci. Merci. En effet, c'est vrai qu'on a, depuis maintenant les cinq dernières années, on a vraiment un changement profond, important, où on est en train de faire une vraie modification de nos modes de fonctionnement. on est en train d'évoluer, on a enclenché une évolution d'un mode de fonctionnement qu'on pourrait en effet appeler d'autarcie, de par notre culture forte du secret, et qu'il ne faut pas renier, parce que c'est vraiment la base qui a fait, qui fait et qui fera demain encore notre force, mais où on doit évoluer lorsque c'est nécessaire et lorsque c'est pertinent vers plutôt un mode de fonctionnement collaboratif. Et pourquoi avoir décidé de faire ce changement-là, de prendre ce virage-là il y a maintenant cinq années, en se focalisant en premier sur des thématiques comme les matériaux et les procédés innovants ? Je rejoins le commentaire de mon collègue de Seb, c'est vrai que le couple aujourd'hui produit-procédé, quel que soit le domaine d'application dans lequel on travaille, il est clé, il est différenciant pour devenir un leader technologique, avoir la compétitivité économique attendue et avoir derrière la compétitivité également industrielle attendue. Donc pourquoi on a décidé de se focaliser dans un premier temps sur les matériaux et les procédés innovants ? C'est la jonction de deux constats. Le premier, dans un pneumatique, vous avez dans certains cas plus de 200 constituants, des constituants très divers et variés qui vont du caoutchouc naturel au caoutchouc synthétique, au renfort métallique, au renfort textile, une multitude d'autres additifs très complexes et en même temps une multitude d'acteurs concurrents, de plus en plus nombreux, de plus en plus gros. On voit énormément de communication sur des fusions et des acquisitions qui fait que vouloir rester le leader technologique, avoir la meilleure solution technico-économique pérenne sur le long terme en continuant à travailler seul, ça devenait quelque chose de complètement utopique. Et donc c'est pour ça qu'il y a 4-5 ans, on a repris, si on peut dire, toute notre roadmap technologique avec ses horizons de temps différents du court, moyen, long terme ou pour chacune des problématiques, des thématiques que l'on adressait plutôt en interne, de vraiment se poser la question quand est-ce que c'était plutôt pertinent de le faire en collaboration ou plutôt de continuer encore à le travailler aujourd'hui seul. Et donc aujourd'hui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, sur les 5 dernières années, on a multiplié par 5 le nombre de programmes collaboratifs que l'on a. On a plus de 300 aujourd'hui collaborations externes actives sur ces grands domaines. On a plus de 50% aujourd'hui de nos thématiques de roadmap qui sont travaillées en collaboration avec l'extérieur. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que derrière collaboration, ouverture à l'extérieur, il y a plusieurs sous-thèmes que l'on souhaite adresser. Le premier, l'ouverture, elle se fait clairement au travers de collaborations de type R&D, qui est un peu la notion d'open innovation pour aller plus vite, pour mutualiser des ressources, pour aller chercher des compétences que l'on n'a pas aujourd'hui en interne et pour les acquérir, ça prendrait des décennies, pour mutualiser les ressources, pour optimiser également les ressources R&D, les dépenses, vraiment en ayant des leviers de force, de frappe importants. Donc là, on a dans notre portefeuille également toutes les typologies de partenaires qui vont de la start-up, de la PME jusqu'au grand groupe, en passant par les ETI, aussi bien des académiques que des industriels. Le message derrière, c'est qu'on ne peut pas choisir un partenaire en fonction de sa taille, mais en fonction de sa compétence. Ça, c'est le premier type d'ouverture à l'extérieur. Le deuxième, il est relié à une ouverture par rapport à notre empreinte industrielle. Là aussi, on avait une démarche qui était assez binaire. Soit on décidait de s'intégrer verticalement et de fabriquer nous-mêmes la technologie, soit on achetait. Ça, on a vu qu'en termes de créativité, c'est un peu limitatif. Et là aussi, depuis 2-3 ans, on a sur cette composante industrielle de plus en plus d'associations, de partenariats, de créations de JV qui se font avec des acteurs qui peuvent être très locaux, régionaux ou à l'international, que ce soit sur des thématiques comme le recyclage en particulier ou des thématiques comme les biomatériaux où on a fortement contribué dans ce domaine-là et plus récemment, et j'y viendrai dans mon troisième point, dans le cas de la création avec la John Venture avec le groupe FIV sur la fabrication additive. Et la dernière ouverture à l'extérieur, c'est ce qu'on a appelé les partenariats de type business. Et ça, c'est un point important que notre CIO Jean-Dominique Sénard nous a demandé de regarder en profondeur au travers de relais de croissance, mais également relais de croissance au sens si on développe une technologie, un matériau pour nos propres besoins dans le domaine de la mobilité, si elle a un intérêt, si elle a un enjeu, si elle a de la valeur en dehors de notre corps de business pour d'autres acteurs, qu'ils soient PME ou grands groupes, pourquoi ne pas la proposer sur le marché en termes d'accessibilité à cette technologie, quel que soit le modèle d'affaires associé. Et donc là, depuis trois ans, on a initié cette réflexion et on a aujourd'hui différents modèles de valorisation de nos technologies, de mise à disposition de ces technologies qui peuvent aller de la vente de licences à vraiment une implication forte du groupe dans les différentes composantes, que ce soit R&D, que ce soit derrière industriel ou de valorisation. Donc ça, ça fait le lien avec justement le cas de la fabrication additive. Dans les domaines des procédés, on a bien sûr beaucoup de réflexions autour des procédés de l'usine du futur. On retrouve tout ce qu'on a cité précédemment comme la cobotique, tout ce qui est automatisme, tout ce qui est usine connectée, l'interface entre l'homme et le robot, et également une grosse activité dans le domaine de la fabrication additive, communément appelée impression 3D. Domaine qu'on a, je dirais, initié au sein du groupe il y a 10 ans, toujours avec cette approche un petit peu de le faire en interne au début seul pour vraiment comprendre où est la problématique, commencer à l'explorer. Et puis, lorsque vous regardez l'évolution lors de ces 10 dernières années, on a basculé à développer une technologie qui, pour rappel, a pour objectif de développer des machines d'impression 3D métal qui sont à la fin capables de fabriquer des moules qui permettent de faire des pneumatiques ayant des performances très décalées. Et si vous regardez l'historique du projet jusqu'à aujourd'hui, on est parti il y a 10 ans seul. On a, après 3-4 ans, commencé à créer des partenariats de type R&D pour vraiment aller explorer les différents domaines très complexes qui vont de la métallurgie des poudres jusqu'à le développement de la machine, son architecture, la partie chaîne numérique, le soft et le hard avec différents acteurs clés et experts dans ces différents domaines-là jusqu'à l'association avec un acteur qui est le groupe FIV pour justement aller explorer les deux dernières composantes de l'ouverture à l'extérieur que sont l'industrie et la notion business. En s'associant avec le groupe FIV, on a un acteur qui, avec nous, va permettre de mettre en place les unités industrielles qui fabriqueront ces fameuses machines ou ateliers de production qui pourront être mis à disposition de Michelin au sens client mais également d'aller explorer tous les autres domaines d'intérêts de cette technologie quels que soient les matériaux et les domaines d'application. Voilà un petit peu en quelques mots sur les dix dernières années en ayant un exemple concret sur la fabrication addictive, comment on vit une révolution culturelle si on peut dire au sein du groupe Michelin. Merci. Monsieur Duval, justement, vous êtes administrateur de la Joint Venture, vous êtes originaire du groupe FIV qui est un groupe assez ancien, peut-être même le plus ancien de tous ceux qui sont sur la table. Vous êtes fabricant de machines à l'origine et vous m'avez dit la technologie additive ce n'est pas nouveau mais c'est quelque chose qui a un caractère de game changing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça va changer les règles du jeu et nous parler de cette seconde révolution après celle que monsieur De Maistre a explicité ? Tout à fait, merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Un petit mot sur FIV d'abord. FIV, c'est 8500 personnes. on a vécu effectivement les trois premières révolutions industrielles puisqu'on a été fondé en 1812. On a un petit peu plus de 200 ans d'histoire. Donc on est en train de vivre cette quatrième révolution et effectivement pour focaliser sur la question, ça fait quelques années effectivement qu'on s'intéresse à la fabrication additive parce que notre métier de base est de construire des machines de fabrication soustractive, en gros des machines un outil et ces dernières années avec l'acquisition de Forest Linné, de Cincinnati, de Giddings & Lewis, c'est devenu un pan important de l'activité de FIV et effectivement quand on est venu m'expliquer que demain il n'y aurait plus de copeaux à faire parce qu'on serait capable d'imprimer les pièces, c'était à la fois une menace pour notre activité de base et certainement une belle opportunité. on s'y est intéressé depuis quelques années, on a scellé un premier partenariat dans ce domaine-là un peu dans la même logique que celle qui a été exposée précédemment. FIV a développé énormément par lui-même et beaucoup investi dans la R&D pour développer des équipements de procédés que ce soit pour faire des cimenteries, des sucreries, des alumineries, des aciéries ou des machines outils et depuis quelques années on est allé chercher soit sous forme de licences soit sous forme de partenariats des idées innovantes pour proposer sur le marché des produits qui soient au meilleur niveau technologique ou qui soient en technologie de rupture. Et donc on a commencé avec une start-up qui s'appelle BIM dans la région d'Alsace qui était un spin-off d'un laboratoire qui s'appelle Lirepa pour apporter cette technologie additive de dépôt de matière par impression 3D. Puis effectivement s'est présentée pour nous l'opportunité Michelin qui est venu vers nous parce que c'est par CEO interposé tout simplement et effectivement dans le cadre de la réflexion de Michelin sur l'association avec un partenaire industriel FIV avait été ciblé et effectivement pour nous c'est une vraie révolution parce que les machines que je construis aujourd'hui sont destinées à faire des pièces de très haute précision mais on commence par faire des phases débauches et de demi-finition qui nécessitent des machines lourdes puissantes avec des broches très puissantes et demain si ces pièces peuvent être imprimées seule la dernière phase qui est la phase de finition sera utile donc ça a une influence directe à la fois sur ma gamme machine ça a une influence aussi très directe sur je dirais les technologies sur lesquelles on doit nous se focaliser qui sont effectivement les opérations de tribo-finition de finition de pièces voire de traitement thermique en ce qui concerne la fabrication additive c'est une étape nécessaire et peut-être un peu moins sur l'enlèvement de copeaux de masse donc c'est très influent et c'est impactant sur aujourd'hui notre gamme produit et notre politique R&D et d'une manière plus générale on a vraiment pensé qu'effectivement cette fabrication additive allait impacter directement le business model de nos propres clients je prends l'exemple de la réparation de pièces pas forcément avec la technologie qu'on développe avec Michelin mais avec celle qu'on développe avec BIM la capacité à réajouter de la matière et quelque part pour les mécaniciens à inventer la lime à épaissir était réellement révolutionnaire pour nous dans la mesure et pour nos clients dans la mesure où aujourd'hui une pièce usée peut être réparée par fabrication additive alors qu'avant elle devait être changée donc le business de la pièce de rechange pour nos clients sur des pièces à forte valeur ajoutée dans des matériaux nobles tels que du titane est très fort et pour eux c'est une source de revenus qui disparaît et une opportunité qui avarait si on prend effectivement l'impression 3D telle qu'on la développe avec Michelin je pense à l'exemple de Seb qui a une réflexion sur le maintien de pièces de rechange pendant 10 ans pour que les gens puissent continuer à utiliser leur appareil mais je pense aussi à tous ces entrepôts logistiques qui contiennent des millions de pièces en référence qui sont sur le bord des autoroutes si demain je peux scanner une pièce ou récupérer son modèle 3D de CAO et l'imprimer dans l'heure ou dans la journée ça fait disparaître une partie de toute cette chaîne logistique et ça permet effectivement à l'industriel concepteur à l'origine d'offrir un service qu'il ne pouvait pas offrir jusqu'alors ou alors au prix d'un stock extrêmement coûteux et on est tous sous des contraintes budgétaires fortes donc voilà en quoi pour nous c'était impactant c'était impactant pour nous-mêmes mais aussi pour nos clients donc on voulait faire partie de cette aventure et de cette quatrième révolution Merci Monsieur Lachèche ou Monsieur Richard quelques réactions par rapport aux propos de Monsieur Demestre ou de Monsieur Duval mais en quelques mots en quelques mots vous abordez un sujet qui est essentiel pour nous puisque où on garde beaucoup de pièces et ça coûte une fortune ou au fur et à mesure puisqu'on a des milliers je crois 10 000 ou 15 000 références choses comme ça donc le seul moyen et dans lequel on a juste commencé mais je pense il faudra qu'on en reparle j'ai beaucoup de fournisseurs et de benchmarks c'est vraiment de rentrer là-dedans et d'avoir une possibilité éventuellement même plus tard de faire les mêmes pièces c'est celui qui répare voilà donc il y a une grande histoire là-dedans une histoire économique et puis une histoire de pouvoir garder son produit longtemps un petit point ça existe déjà notamment dans le ferroviaire où on est confronté à un problème particulier c'est qu'un certain nombre de pièces ont changé au bout de 40 ans des pièces d'usure et il n'y a plus le fabricant le sous-traitant qui avait fabriqué cela donc là maintenant on digitalise déjà on fait ça avec un certain nombre de nos clients et on a une bibliothèque de produits d'abord on regarde que la propriété intellectuelle ne soit pas tombée dans le domaine public et après on fait la fabrication additive en 3D on fait ça déjà on pratique ça pour la Deutsche Bahn pour ne pas le citer parce que les matériaux on les connait ceux-là et on fait ça aussi pour les turbines à gaz avec l'ensemble des ailettes on est passé d'un temps de fabrication qui était de l'ordre de 6 mois à quelques jours donc on a 40 machines additives qui fabriquent l'ensemble de ces ailettes donc ça ça existe déjà effectivement après il faut perfectionner il faut améliorer parce que c'est des changements de paradigmes énormes vous imaginez demain d'avoir l'ensemble des bibliothèques numériques donc d'avoir une logistique fantastique en termes de pièces de rechange et encore une fois ça demande aussi un certain nombre de compétences et des compétences qui sont différentes notamment sur les ingénieurs capables de vérifier la propriété intellectuelle de pouvoir recréer de recréer exactement parce que la pièce n'est jamais faite vraiment par hasard donc on demande maintenant à l'ensemble de nos co-traitants je n'aime pas les appeler sous-traitants de livrer naturellement toutes les bibliothèques numériques associées à nos produits qui sont intégrées dans nos systèmes merci alors justement malheureusement le temps court donc pour rester compétitif second grand sujet sur quoi doivent investir les écosystèmes territoriaux ouvertes et ronde-alpes justement quels seraient selon vous là où allez disons deux priorités sur lesquelles se focaliser monsieur Laflèche vous voulez commencer moi je privilégierais au niveau de la région c'est tout ce qui est formation je pense qu'on a un certain nombre de points communs quelles que soient les entreprises et puis le second aspect c'est plutôt de se dire est-ce qu'on peut avoir des fournisseurs en particulier sur tout ce qui est le logiciel plus proche je pense qu'il y a un aspect de proximité qui est très intéressant pour des compagnies comme Seb de pouvoir avoir le service qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes le service proche de chez nous alors quand je dis proche de chez nous c'est un peu partout aussi il n'y a pas qu'en France bien entendu on a le même le même point en Chine bien entendu monsieur Domest deux aspects peut-être faire des essais des prototypes et des challenges je suis assez content qu'à Saint-Etienne on a un projet commun avec les mines de Saint-Etienne c'est un projet d'avenir donc là aussi sur la fabrication additive donc faire des expérimentations se lancer dans un certain nombre encore une fois la digitalisation est un outil extraordinaire de re-turing c'est-à-dire éviter de fabriquer des produits de masse ailleurs donc de faire venir l'industrie là où on a la plus grande compétence parce qu'on a plus de compétences j'étais 10 ans en Chine je peux vous dire pour trouver des bons automaticiens il faut les chercher donc vous avez vraiment des compétences qui sont en Europe donc il faut pouvoir utiliser ce potentiel donc ça passe par de la formation mais on part avec une longueur d'avance donc les tests faire ce que la région se lance dans un certain nombre de projets il y a des opportunités à prendre il ne faut pas avoir peur du risque il faut avoir de l'audace il faut pouvoir prendre effectivement là aussi ces éléments le deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est qu'il y a un projet qui s'appelle Alliance du futur qui permet qu'il y a des outils qui ont été mis en place de financement qui sont par la région qui existent et on cherche actuellement il y a 2000 projets qui sont éligibles à cette Alliance du futur et là encore je parfaige tout à fait l'avis qui a été donné à l'instant par Seb c'est-à-dire qu'il faut trouver il faut inciter pour que les PME les ETI investissent dans ces outils numériques qu'ils fassent eux-mêmes leur learning curve si vous voyez de telle manière qu'ils prennent à partir de réinventent leur propre machine puis s'approprier ces logiciels parce que là encore on a un potentiel qui est gigantesque de telle manière à pouvoir avancer donc encore une fois ces deux aspects-là pour moi sont critiques parce que c'est ça qui déterminera l'aspect je dirais succès d'une région et d'un territoire s'il y a un bon équilibre et logique de filière Merci Monsieur Richard Moi je pense que c'est important que les territoires fassent vraiment des choix de filière pour vraiment aller jusqu'au bout d'une logique de filière et arriver à avoir des vrais écosystèmes puissants sur une filière donnée donc on l'a vu dans les présentations des régions notamment en Lombardie on avait le mot de cluster je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les territoires au lieu de disperser quelque part leurs moyens et leurs forces qui sont limitées de faire des choix de filière dans la durée mais je dirais sur tout l'écosystème donc ça peut être la formation ça peut être la recherche ça va être ensuite le tissu de société et je pense que ça ça va ensuite attirer des acteurs par rapport à cette filière ou à ce domaine d'excellence donc ça ça serait une première chose la deuxième chose je pense qu'il est vraiment intéressant d'encourager toutes les initiatives de croissance et d'innovation ça peut être des incubateurs ça peut être des plateformes d'innovation les Fab Labs il y en a dans la région lyonnaise je pense par exemple une plateforme comme Axel One avec laquelle on travaille Pôle de compétitivité l'Appel des 30 aussi qui est un appel à projet dans la chimie et l'environnement en région lyonnaise ça c'est vraiment des initiatives qu'il faut poursuivre pour je dirais créer de la vitalité et avoir des nouveaux projets de l'innovation oui pour rebondir sur ce dernier point je pense qu'en particulier sur ces technologies innovantes décalées c'est vraiment important de prendre en compte un paramètre non négligeable c'est que ça reste aujourd'hui encore des technologies qui sont très capitalistiques qui en termes d'accessibilité restent aujourd'hui si je peux dire si il n'y a pas cette collaboration que l'on peut faire au travers des pouvoirs publics nationaux des collaborations avec les entités régionales et là je vais prendre notre casquette de grand groupe pour catalyser justement la mise en place alors de de clusters on les appelle un petit peu comme on veut de fab lab de plateforme technologique mais le mot important je pense derrière restez avec nous c'est la notion ouverte je pense que la notion ouverte elle est clé et là on a tous un rôle à jouer entre les acteurs nationaux régionaux et industriels de donner accès à la petite PME à l'ETI qui si on n'a pas ce type d'outils là ne pourront gérer pas avoir accès à une technologie qui clairement pour eux peuvent leur donner dans leur domaine une compétitivité incontournable donc ça je pense que c'est vraiment le coeur si je peux dire et sur lequel mon collègue de Siemens a dit qu'on essayait de jouer un rôle clé au travers de collaborations là aussi avec des industriels et des académiques avec les mines de Saint-Etienne avec le CETIM avec le CEA pour justement essayer d'avoir des plateformes ouvertes accessibles à toutes ces entités quelle que soit leur taille et il ne faut pas oublier qu'au-delà du côté capitalistique de la technologie la technologie ou les technologies de l'usine du futur la loi d'échelle est clé vous avez cité tout à l'heure les 40 machines de fabrication additive on ne dira pas le prix si par contre il y a une mutualisation entre des ressources de l'état de la région et des industriels on a également une compétitivité pour chacun d'entre nous qui est améliorée par rapport au cas où on traiterait toutes ces problématiques de façon individuelle ça c'est l'élément à mon avis priorité 1 la formation elle l'est également mais je dirais il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin dans la réflexion et moi je vois dans la partie formation de bien différencier la formation sur le long terme c'est à dire de bien mettre dans des modules de formation supplémentaires dans des filières de formation qui vont être plutôt orientées vers ces nouvelles technologies donc pour nos futurs étudiants mais également de voir une opportunité pour des personnes qui sont déjà en poste dans des industries qui peuvent être difficiles je parle par exemple des gens qui sont dans par exemple des opérateurs ou des gens qui sont dans de l'usinage il ne faut pas le voir comme une compétitivité mais plus comme une complémentarité on a un vrai moyen de requalification d'un certain nombre d'emplois aujourd'hui qui permettrait derrière 1 de pérenniser voire d'améliorer je dirais la configuration et de l'entreprise et des employés de ces entreprises c'est aujourd'hui le défi qu'on a relevé avec notre nouvelle JV c'est qu'aujourd'hui regardons on regarde les nouveaux étudiants sortant d'école qui ont déjà ces profils-là pour faire simple il n'y en a pas ou il n'y en a pas assez donc par contre on doit trouver une opportunité à court terme et c'est comme ça qu'on a regardé toutes les passerelles possibles entre des métiers si je pourrais dire historiques que ça soit dans la conception dans le design dans des gens qui étaient dans des bureaux d'études dans de la maintenance dans justement plutôt des technologies de soustraction de matière mais dont justement l'expertise métier et les passerelles sont tout à fait faisables et si on peut catalyser et j'irais faciliter ces passerelles-là je pense que là il y a quelque chose que l'on peut clairement ensemble travailler Merci Monsieur Duval Je vais être à court d'idées parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites autour de cette table ronde c'est toujours le privilège du dernier je rajouterais juste une chose je pense que les pouvoirs publics peuvent aussi travailler sur l'intégration de l'usine dans l'environnement je fais le lien avec une initiative qu'on avait prise dans le groupe en 2012 qui était la conférence des citoyens dans le cadre de l'observatoire de l'usine du futur et parmi les enseignements qu'on avait tirés donc on avait travaillé avec l'institut Ipsos et interrogé tout un panel de un échantillon de population représentative de la population française on a eu la bonne surprise de voir que l'usine n'avait pas une si mauvaise image que ça mais c'était le banana concept ou le not in my backyard les gens globalement disaient j'ai rien contre l'usine je reconnais que ça ferait de l'emploi mais je voudrais que ça pour l'instant j'en veux pas derrière chez moi donc il y a un effort des industriels à faire pour communiquer sur ce qui est devenu l'usine qui est plus germinale et loin de là première chose mais il y a aussi une vraie réflexion à avoir au niveau des pouvoirs publics pour que on crée de l'emploi au plus près des lieux d'habitat il y a des impacts environnementaux il y a des impacts sociétaux derrière tout ça donc il y a une vraie réflexion à avoir pour reprendre les termes qu'il y avait tout à l'heure sur cette relocalisation quelque part de la production la production au plus près du consommateur il faut aussi qu'on arrive à faire des lieux de travail au plus près des lieux d'habitation et qu'on n'ait pas ces grandes migrations qu'on connait dans les grosses métropoles où les gens sont obligés d'aller faire des dizaines de kilomètres pour trouver un habitat abordable tout en venant sur les grosses métropoles tous les jours et en polluant la planète avec leur moteur diesel même s'ils ont des filtres à particules et qu'on nous promet effectivement qu'ils ont un impact limité donc il y a un travail à faire collaboratif entre les industriels et les pouvoirs publics pour réellement intégrer l'usine dans le tissu social au plus près des lieux d'habitation des gens C'est ce que pourrait peut-être faire la fabrication additive dans quelques années On pourra peut-être même produire chez soi ces nouvelles formes de travail on en parlait tout à l'heure d'aller à l'usine à 8h et de repartir à 17h on peut effectivement imaginer d'une manière générale une entreprise étendue déjà d'une part qui n'est pas forcément centrée sur elle-même mais qui partage des plateformes des fablabs on a parlé de l'école des mines de Saint-Etienne l'initiative qu'on soutient dans ce domaine-là de mettre en place une plateforme à disposition des PME pour des raisons capitalistiques ça paraît assez évident il y a ça mais il y a aussi effectivement des formes de télétravail qui peuvent s'imaginer avec la fabrication d'idées Merci Alors juste pour l'audience vous avez mentionné le banana concept avec le NB Not in my backyard le banana veut simplement dire build almost nothing anywhere near anyone ce qui est un peu plus fort que le NB On va peut-être terminer cette session par un exercice un peu compliqué mais on va commencer par vous désolé monsieur la flèche qui sera de en une seule phrase devant le parterre de chef d'entreprise que vous avez devant vous quel serait votre conseil pour anticiper l'industrie du futur ? Je crois qu'il est relativement simple ça c'était la phrase d'introduction c'est investissez dans les technologies du futur ça ne détruit pas l'emploi ça vous permettra d'en créer ça le transformera mais ça vous permettra d'en créer Alors ça a été dit ce matin je dirais je pense qu'il ne faut pas opposer robots à personne il faut vraiment saisir les opportunités voir ces technologies là en effet comme une opportunité et pas comme une menace et derrière je dirais à nous au sens grand industriel de jouer notre rôle de partenaire bienveillant tout en vous garantissant dans ces partenariats que vous puissiez avoir notre support et que vous puissiez retrouver votre retour sur investissement dans cette prise de risque et cette prise d'opportunité Alors c'était plus une phrase balsacienne qu'une phrase rédivite Monsieur Richard Moi le conseil que je donnerais je pense que c'est de s'investir personnellement et de s'exposer à la problématique ça veut dire quoi ça veut dire que des applications numériques dont on parle partout dans les médias c'est d'en être utilisateur c'est de sortir de son entreprise d'aller rencontrer des gens qui font des choses d'aller voir des plateformes collaboratives en fait c'est de vivre en fait cette transformation je pense que c'est la meilleure manière ensuite pour arriver à avoir les bonnes idées pour son entreprise Pour moi c'est simple c'est investir et former ça a été dit et choisir aussi des chaînes logistiques enfin software et des logiques qui soient ouverts agiles et pérennes donc quand il faut investir il faut investir sur la durée il faut que ce soit ouvert il faut que ce soit évolutif pour ça ne vous trompez pas choisissez le bon partenaire Merci Monsieur Laflèche je crois que le principal point c'est de savoir faire des choix parce que l'offre est énorme on l'a vu ce matin donc il faut faire des choix en fonction des priorités de l'entreprise et des objectifs long terme et pour ça il ne faut pas hésiter à faire du benchmark à aller visiter d'autres entreprises c'est le point essentiel échanger quelle que soit la taille voilà open idée Merci beaucoup je pense qu'on peut les applaudir c'était notre dernière session merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501